C'est le Martin Pescher. Et pourquoi ? Parce que le Martin Pescher vous font des oeufs dans... Ce dimanche, il fallait les mériter les traditionnels oeufs en chocolat. Un jeu de pistes et des indices. Petit carnet en main, ce sont plus de 250 enfants qui ont joué les explorateurs partant à la découverte des oiseaux présents sur le site. Ils collectent six oeufs colorés dans lesquels ils vont trouver des questions et en répondant à la question, ils auront des indices pour retrouver une énigme générale. Ce sont des indices sur les plumes des oiseaux, les nids des oiseaux, les silhouettes et puis également leur régime alimentaire. Objectif du jour, découvrir le poids du héron cendré. Allez, on y va, place aux indices. Je ne suis pas un verre de terre, mais comme lui, je pond mes oeufs dans la terre. Qui suis-je ? S'amuser en apprenant, un but pédagogique donc, et visiblement le contrat est rempli, ça plaît et les enfants plébiscitent. Je trouve que c'est bien de trouver des oeufs avec des énigmes. Dans la nature. Donc c'est zéro, en dessous le verre, tu n'ertes qu'un zéro. Et comme il n'y a pas d'âge pour apprendre, toute la famille s'y met, parents et grands-parents se prennent au jeu. Leur petit questionnaire n'est pas si évident que ça en fait. Donc tout le monde est mis à contribution, les enfants, les parents. Belle réussite donc pour cette deuxième édition, avec deux fois plus d'enfants que l'an passé. Mais au fait, j'allais oublier, c'est quoi au final le poids du héron cendré ? Donc exactement, le héron pèse 1800 grammes.